Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Jérémy qui va vous préparer une brownie de fête, car c'est la fête de ma cousine, alors j'ai décidé de faire un petit gâteau de confinement, comme on dit bien sûr, parce que je suis enfermé chez moi. Alors, c'est très simple, c'est un gâteau qui vient du Royaume-Uni, c'est un brownie comme on l'appelle, alors c'est le sachet de base, alors c'est assez simple de le faire. Alors, premièrement ça nécessite un oeuf, de l'huile végétale, et de la préparation en boîte. Bien sûr, moi je vais rajouter, car je suis cochon, je vais rajouter des petites pépites de chocolat. Alors, la première chose à faire, c'est de préchauffer le four à 180 degrés, alors je m'y rends tout de suite, et je vous emmène avec moi. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un four de type conventionnel, alors on va peser sur le bouton cuire. Alors, c'est très important, il faut incorporer, incorporer l'huile végétale avec les oeufs dans un petit bol. Hop là, alors on va commencer par mettre la préparation. Hop, on casse le, on met le végétal en commun. On va faire une technique ancienne, c'est une technique très importante en pâtisserie, alors on appelle ça faire un volcan. On vient creuser un petit trou au milieu, c'est pour favoriser l'incorporation du contenu à l'intérieur de la poussière, de la poudre, de la farine. Voilà, alors on va mettre l'huile végétale, fais attention, ma zette. Hop là, voilà. Alors, ensuite, on va casser l'oeuf. Putain de merde, je l'ai défoncé comme une merde. Oh là là, ça a explosé partout. On va utiliser le brateur. Alors, c'est très important, il faut incorporer. Comment ça marche tout ça ? J'ai un tout petit peu peur. Oh putain ! Oh putain ! Oh, ça le roule partout, ça ma zette ! Tant merde ! Oh putain de tant merde ! Oh là là, c'est stressant toute cette chose. Hop là, je vais en mettre une bonne quantité. Parce que j'aime bien le chocolat. Le chocolat. Alors, c'est très important de bien graisser le fond de son plat. Et d'enlever l'excédent avec un petit kleenex. Alors, la marque, c'est pas très important. Toutes les papiers sont un peu la même texture. Alors, c'est bien pour que ça ne colle pas dans le four. C'est exactement ce qu'il y a. Alors, ensuite, on va déposer le... Le... Ça ne coule pas du tout. Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Voilà ! Alors, parfait ! Alors, j'espère que je vais me dépêcher un peu, question de ne pas manquer de... On va bien l'étaler. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors, bien sûr, ça fait un genre de plateau comme ça. C'est parfait. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Alors, on peut même goûter. Hum... 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 Hop là, on fait très attention car le feu, le four, c'est très dangereux. Alors, on le passe. Hop ! Et c'est parti dans le four pour 15 à 18 minutes. Voilà, bonjour. Bonjour. Je suis désolé, j'ai déjà goûté parce que, en fait, c'était pour la fête à ma cousine. Bonne nuit. Salut. Et puis, euh... Ben, en fait, je me suis rendu compte que je pense que je n'y ai pas assez cuit. Mais, en tout cas, j'ai plusieurs théories. Alors, comme vous pouvez le voir, la cuisson est parfaite. Bien fondant. En fait, sincèrement, ça serait plus... Ça ne s'apparente pas particulièrement à un brownie. Ça s'apparente plus à un gâteau fondant au chocolat. Parce qu'en fait, j'ai tellement envie de pépites que tout le centre est fait de chocolat fondu. Et qu'on dirait de la grosse motte. Voilà, je vais le goûter en... Le re-goûter pour vous. Et après ça, ben, ça va être la fin. Ah, on ne peut pas manger! Comme ça qu'on utilise une cuillère. Pareil. J'ai l'impression de manger du caramel.